Dans cette vidéo, je vous propose de venir découvrir différents végétaux lors d'une balade à la promenade fleurie de Mimisan. Vous allez retrouver différents types de végétaux qui sont classés dans les catégories des arbres, arbustes et notamment des plantes à massifs. Dans les plantes à massifs, nous allons parler plus particulièrement et reconnaître différentes catégories qui sont répertoriées dans la catégorie des plantes annuelles. Ce sont des plantes qui ont un cycle de vie biologique sur un an. Au niveau de l'horticulture, ce sont des plantes qui ont un cycle cultural inférieur à un an. Nous allons découvrir également des plantes molles, qui sont des plantes particulières puisqu'il n'y a pas de classification botanique. Elles sont appelées également plantes tendres par rapprochement vis-à-vis des tissus des plantes qui sont rarement ligneux. Elles s'opposent à une autre catégorie qui est la catégorie des plantes vivaces, qui sont des plantes appelées encore pérennes, qui vivent sur plusieurs années, qui sont des espèces herbacées, avec des tiges qui meurent chaque année et qui renaissent également tous les ans, au printemps. Elles renouvellent donc périodiquement leur partie aérienne. Il existe également une catégorie qui a des organes végétatifs qui sont vivaces, des feuilles qui ne sont pas caduques, qui sont persistantes. Les plantes vivaces, elles, résistent à plusieurs années et notamment à des hivers qui sont parfois plus rigoureux. Donc la connotation plante vivace est différente que vous habitiez dans le sud, où vous soyez du côté de la région centre, qui est une zone que l'on catégorise 8, inférieure, à des températures de moins 15. Autre catégorie que l'on peut découvrir dans cette promenade floride, nous avons également les plantes bubeuses, qui sont des plantes qui ont un organe souterrain que l'on nomme bube, bien évidemment. Et donc en fait, ces bulles ont un rôle de protection et également un rôle de réserve de quantités, notamment de sucre, qui leur permettent de renouveler leur floraison chaque année. En exemple, vous verrez le dahlia, le glaïol, les renombreux. Voilà, donc je vous invite à découvrir cette petite promenade et donc par l'intermédiaire de scènes paysagères, avec la description de certains végétaux qui sont d'ailleurs disposés d'une manière généralement très harmonieuse. C'est un vrai plaisir. Voilà, donc un ensemble de plantes annuelles et molles. La première, salvia splendens, famille des lamiacées, caractéristiques, lèvres, fleurs, donc en forme de lèvres, tiges carrées. On passe à la suivante, impatience, hybride valeriana, en coloris blanc, peut-être rose, mauve, famille des balsaminacées, surplombée par un nicotiana halata, nicotiana sylvestris, plutôt un exemplaire qui fait pratiquement un mètre, à gauche du dahlia, donc dans les bulbeuses, famille des astéracées, caractéristiques, inflorescence en capitule. En descendant, on retrouve une petite héliotrope, héliotrope peruvianum, avec un petit pélargonium, juste devant, pélargonium reine d'Angleterre. On peut constater également qu'il y a la présence de plantes vivaces, donc héléboruche niger, hélébor, rose de Noël, famille des renonculacées, Hippomea batatas, donc la patate douce, en décoration, avec du Sedum spectabilis, famille de Crassulaceae, à côté d'un hibiscus palustris, surplombé par, donc hibiscus palustris, famille des Malbassées, surplombé par un Musa, donc un gros pananier, famille des Musacées, Derrière, on trouve une famille à cheval entre une vivace et une plante molle, mais là, il s'agit d'un fuchsia vivace, fuchsia Magellanica ricartoni, donc on avançant, nous avons donc un mélange de plantes vivaces, en parlant de vivaces, Solidago canidensis, donc famille des Asteraceae, ce qu'on appelle la verge d'or, à côté, vous avez un Ricinus communis, Ricinus communis, famille des Euphorbiaceae, donc, une plante Mirapilis jalapa, ce qu'on appelle la Belle de Nuit, Pérovska triplex, famille Namiaceae, dans cette scène paysagée, on retrouve un mélange de plantes bulbeuses, Cana indica, famille Canaceae, Colocasia esculenta, famille des Araceae, Rys, l'Ilium, l'Ilium hybride, famille des Liliaceae, et entouré, donc, de quelques plantes annuelles, que nous avons déjà vues précédemment, comme de la Salvia coccinea, du Zinnia, de l'Andevil 1, de l'Impatience hybride Valeriana, une plante de la famille des Solanaceae, donc, la fleur qui n'est pas en fleurs, actuellement, qui s'appelle Yochroma, plante proche du Datura, et de l'autre côté, un magnifique fenouil, Feniculum dulce, bien en fleurs, plante très mellifère, à côté d'une Salvia ulyginosa, donc, Salvia ulyginosa qui est une plante de résistance zone 8, moins 10, à peu près, donc, à côté du Lantana, Lantana camara, famille des Verbenacés, à partir d'une impatience classique en hauteur, on retourne sur de l'Hemerocal, Hemerocalis, hybride, famille Hemerocalidacé, un exemplaire d'Hydrangia macrophylla, dans la strata arbustive, le fameux Budleia davidi, on retrouve également Cardonculus scolimus cardonculus, donc un beau beau cardon, je me rapproche, parce qu'il y a un gros, une belle, belle, belle charpentière qui se trouve là-haut, magnifique, à moins que ce soit, non, c'est un beau frelon, gros frelon, c'est pas la fuite, mais quand même, Tradesconcia virginiana, famille Liliaceae, on a une plante grimpante un loin qui s'appelle de la Kebia, magnifique hydrangéa macrophylla, et nous arrivons à l'Hydrangéa paniculata, magnifique, avec la panicule, quelques petites étoines, qui sont en train de cutiner, l'Hydrangéa macrophylla, nigra avec les tiges noires, derrière, tout à fait derrière, il y a une magnifique haussement royal, qui laisse à penser que tout à fait derrière, nous avons des plantes de milieu humide. A proximité de ce paysage promenade fleurie, nous avons des plantes qui sont classées avec la caractéristique d'invasives, envahissantes. Ici sur le bord, la famille des Onagraceae, Onothera l'Onagra, Onothera misouriensis, et puis la fameuse Jussie derrière, qui est une plante très difficile à éradiquer, et qui se multiplie, donc c'est le combat perpétuel entre l'homme et la plante. Nous voyons l'interface avec un magnifique hydrangéa macrophylla, et nous rentrons de nouveau dans la scène paysagère de la promenade, avec un magnifique grenadier, Punica granatum, un hydrangéa arborescence rose, Le fameux dahlia qui n'est toujours pas pour le moment en fleurs, c'est un dahlia immense, qui peut monter jusqu'à 4 mai 50, dahlia arborea. C'est une paysagère autour de massifs d'hydrangéa, notamment l'espèce paniculata, et avec une strate arborescente relativement intéressante, au centre magnolia grandiflora, avec un superbe exemplaire de Taxodium disticum, ciprane louisiane. On peut voir que ce végétal fait à peu près plus d'une quinzaine de mètres, avec la fructification. L'arbre à soie, albicia julie brissin, avec un continuant. Un magnifique exemplaire de l'Irlion d'un rond tulipifera, tulipier de Virginie, qui est équipé d'un bel abri pour oiseaux. Deuxième exemplaire de tulipier, arbre qui font une quinzaine de mètres. Et pour finir, un magnifique sofora. Sofora du Japon. Et nous sommes en fait au bout, l'extrémité de la promenade fleurie. Un petit massif avec quelques acers japonais qui jaillissent. Des hydrangéas, hydrangéa anabelle, hydrangéa macrophylla et paniculata. Un ensemble de cultivars. Un grand joueur du Japon. Un grand joueur de l'ambouille. Un grand joueur de l'allection. Sous-titrage ST' 501